Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous présente le Pays des Comptes de Chris Colfer aux éditions Michel Laffont. Tout d'abord, regardez cette magnifique couverture, et il n'y a pas que la couverture, il y a même à l'intérieur. Donc ici on voit l'auteur, c'est Chris Colfer, l'acteur de Glee que j'adore, cette série franchement elle est super chouette. Et à l'intérieur, nous avons un plan du Pays des Comptes quoi. Vraiment déjà le livre est vraiment magnifique. Alors pour l'histoire, on retrouve Alex et Connor qui sont des jumeaux, et ils vont atterrir dans le Pays des Comptes. Et ils vont découvrir qu'en fait le Pays est divisé en plusieurs royaumes, donc le royaume de Cendrillon, le royaume de la Belle au Bois-Dormant, Blanche-Neige, Réponse et un tas d'autres. Et le but de leur histoire, c'est qu'ils veulent rentrer chez eux, et pour ça ils doivent collecter plusieurs objets afin de pouvoir invoquer le sortilège des vœux et de rentrer chez eux. Bien sûr, il va leur arriver plein de péripéties, ils vont rencontrer plein de personnages de contes. Et à côté de leur histoire en fait, on a aussi l'histoire de la méchante reine de Blanche-Neige, où on apprend vraiment une belle référation à la fin, que j'ai adoré. C'est vrai que ça fait légèrement penser à Once Upon a Time, pour ceux qui aiment bien. Et vous avez vraiment l'impression d'être dans ce pays. Ce qui est génial avec cette histoire, c'est que l'histoire s'enchaîne super vite. Elle est par exemple entre deux royaumes, il leur faut quelques jours, mais vous passez directement à une autre étape suivante. Et c'est ça que le texte est vraiment super agréable, vous vous ennuyez pas du tout. Il leur arrive toujours plein de choses. Et j'ai adoré avoir des liens entre tous les personnages. A la fin, il y a plein de révélations qui tombent, et il y a certaines choses que je n'y attendais pas du tout. Alors j'étais agréablement surprise, c'est ça qui est encore plus génial. Alors j'ai aussi remarqué, vu que je lis les vrais contes, c'est que de temps en temps, on raconte un peu l'histoire du point de vue de Disney. Vraiment, avec la belle ou bonne romance, c'est vraiment celui-là qui revient chaque fois. C'est qu'on pense toujours que c'est le prince charmant qui l'a réveillée. Et en fait non, il s'est juste trouvé là, au bon moment, au bon endroit, et elle s'est réveillée au bout de 100 ans. C'est ça qui est intéressant quand on lit ce genre de réécriture de contes, de lire les vrais contes. Parce que au moins, vous pouvez voir d'où l'auteur s'est inspiré. Si c'est la vision de Disney, si c'est la version des frères Grimm ou de Charpero. Voilà, j'ai pas vraiment plus envie que ça de vous raconter plus de petits détails dans l'histoire. Parce que vraiment, j'ai adoré découvrir ce monde, découvrir tous ces petits détails, ces liens entre les personnages, et aussi les révélations qu'on a à la fin. Et donc, je vous conseille vraiment de lire si vous adorez les contes, si vous adorez les Disney. Parce que vous avez vraiment l'impression d'être dedans. C'est ça qui est fabuleux avec cette histoire. Et bien sûr, je compte lire la suite. Parce que j'ai adoré, quoi. J'ai vraiment hâte de les retrouver dans ce monde à nouveau. Donc voilà, si vous avez envie de replonger en enfance, je vous le conseille. C'est très agréable. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Putain, là, ça fait longtemps que j'ai vu une vidéo où je suis trop dure. Je viens de me laver mes dents. Le truc qui me va pas. Là, c'est trop bizarre. Je viens de me laver les dents. On est le matin. Ça commence bien, je sais pas si je vais pas dire le nom.